... Alors, l'image de la capture, nous allons essayer de la voir. C'est une image que nous a proposée, ou bien que nous ont proposé nos chefs d'édition du jour, Kenneth Sossou et Rose Danande. Voilà, je lis déjà. Moi, je vous le dis, si les écoles restent fermées trop longtemps, je n'ai pas pu lire totalement le mot, voilà ce qui se passerait avec les enfants. On vient de voir des enfants au niveau des pots de toilette, des enfants qui se sont badisonnés le corps. Oui, ce sont des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Cela montre combien les écoles aident les parents. Voilà le message, trop longtemps, les parents trouveront un vaccin avant les scientifiques. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez que les enfants sont aussi récalcitrants, si difficiles à supporter ? On a maintenant même vu, et si possible, vous voyez, il a certainement eu la pommade, certainement de la maman. Bien sûr, surtout à l'âge où les enfants ont tendance à toucher à tout. Oui, voilà, vous regardez ce qu'ils font là. Ils touchent à tout et ils sont curieux. Et c'est l'instinct qui les pousse à toucher à tout ce qui… On en a même vu qui ont découpé. Oh là là, regardez ça ! Ça veut dire que les écoles seront fermées. Cela ne voudrait pas dire que les enfants ne seront pas encadrés et surveillés à la maison. Regardez ça ! Oui, il a exposé des tas de billets… Qu'on a découpés. On a découpés, déchirés. Et l'autre est en train de jouer au médecin. Avec son chien, il est en train de jouer au vétérinaire. Là, c'est à coup bien le peintre. Il a mis des griffetis sur les murs et tout. Ah, mais là, c'est grave. Vous voyez, donc ça invite les parents. Vous n'avez pas le temps d'encadrer les enfants. Vous avez laissé l'encadrement des enfants aux instituteurs, aux encadreurs d'école. Maintenant, la tâche reviendra aux parents. Donc, ça appelle à la vigilance. Effectivement. Nous devons surveiller les enfants. Nous devons vraiment suivre les enfants. Les encadrer. Ce n'est pas parce qu'ils seront désormais à la maison pour quelques jours qu'il faut les ignorer. Même si vous n'êtes pas là, vous devez les confier à quelqu'un. Si vous avez un parent, une soeur, un frère, un jeune frère qui peut venir vous aider. Parce que les écoles seront fermées, mais les gens iront toujours travailler. Suivant les mesures qui sont prises par le gouvernement, ça veut dire que vous irez travailler, mais les enfants seront à la maison. Donc, il faut être vigilant, il faut les encadrer, il faut les surveiller. Parce qu'en touchant à tout, à cet âge-là, les enfants peuvent toucher à des trucs dangereux. Effectivement. Ils peuvent facilement se faire électrocuter. Ils peuvent être électrocuter, toucher à des trucs dangereux. Tout ce qui peut constituer un danger pour ces enfants, il faut les éloigner. Il faut les éloigner de ça. Il ne faut pas dire que les écoles sont fermées. J'amène les enfants à la maison et c'est fini. C'est maintenant que le travail revient de plus belle. Absolument. Merci beaucoup, Tivurs. C'est moi, Aroque. Merci. Alors, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Vraiment. C'est tellement qu'on va se revoir. Mais vous avez promis de nous parler des justes et coutumes en milieu gout. En milieu gout, oui. Donc, nos équipes vont se rapprocher de vous. Nous sommes disponibles parce que je trouve que cette émission, c'est une bonne émission. Merci. Ça va rapprocher les communautés les unes des autres. Absolument. Parce que tel que ça se passe en milieu gout, un bâtonneau qui suit un dindie, un fond, un minaye, un dja, va certainement avoir des similitudes. Absolument. À ça, telle chose qui se fait dans telle communauté, ça se fait chez moi. Mais de cette manière... Si nous avons des ressemblances, nous avons des dissemblances, ça veut dire que nous sommes les mêmes. Ça va appeler à la cohésion et on va éviter désormais le micro-nationalisme, la micro-nationalité. Chacun se réfugie dans son coin. Moi, je suis gout, je n'ai rien à voir avec un fond, avec un iso, un bâtonneau. Mais comme ça, ça va rapprocher les communautés les unes des autres et ça va montrer que nous sommes les mêmes. Merci beaucoup. Merci à vous, Tibur. Alors, nous sommes mercredi et nous allons parler d'un instant écho aujourd'hui du Fonio. Le Fonio, oui. Le Fonio, il faut le dire, est l'une des plus anciennes céréales d'Afrique. Peu connue en dépit de ses nombreuses qualités, la production de cette céréale a considérablement baissé. Il y a quelques années avant de connaître actuellement un semblant de reprise, grâce sans doute à ses qualités diététiques qui séduisent de plus en plus et la demande sur le marché international. Il s'agit d'une céréale tout à fait semblable au riz et autres espèces du genre. D'après les spécialistes, il faut 2000 graines de Fonio pour faire un gramme en raison de sa très petite taille qui oxylle entre 1 mm et 1,5 mm. Le Fonio est produit à ce jour dans plusieurs pays africains et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Le Fonio blanc, par exemple, est cultivé au Sénégal jusqu'au Tchad. En Afrique de l'Ouest, la Guinée était le premier producteur avec 222 000 tonnes, devant le Nigeria avec 80 000 tonnes, le Mali avec 26 000 tonnes, la Côte d'Ivoire avec 14 000 tonnes, le Burkina Faso avec 9 500 tonnes et le Bénin avec 2 000 tonnes. Les spécialistes de la santé, surtout les diététiciens, ne tarissent pas d'éloges envers le Fonio. Outre ses qualités avérées en cuisine où cette céréale se prête à plusieurs mais, le Fonio est vivement conseillé aux diabétiques. Il entre dans la composition de plusieurs recettes africaines, à savoir le couscous, la bouillie, les boulettes, les beignets, le pain, etc. Et sa valeur nutritionnelle est équivalente à celle du riz. Par rapport aux autres céréales, il contient plus de glucides, 80%, donc moins de lipides, 4%, et moins de protéines, 10%. Mais sa teneur en méthionine et cystine est intéressante pour l'alimentation des enfants, des personnes âgées ou qui ont des problèmes de surpoids. Il est vivement recommandé. Autrefois très fastidieuse, le décortiquage du Fonio est largement facilité par les nombreux équipements mis au point par la recherche. Il est progressivement passé de l'ombre à la lumière et le Fonio pourra dorénavant tenir toute la place qui lui revient dans le quotidien des peuples ouest-africains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada